Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver dans cette toute nouvelle émission 100% running, le running show. Chaque mois on va vous parler running, nutrition et matos et on démarre avec un thème de circonstances vu le contexte sanitaire actuel. Comment profiter de cette période compliquée pour continuer à progresser ? Évidemment, je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Alors je me suis entouré des meilleurs, rien que ça, que je vous présente sans plus tarder. Ultra-trêleuse épicurienne, animatrice du podcast Je suis une aventure, elle sera notre coach nutrition et une testeuse matérielle sans scrupules, notre reine du ravito, Pauline. Ultra-trêleuse naviguant entre Nantes et Paris, entre la Beaujoire et le Parc des Princes, elle nous emmènera avec elle à l'entraînement pour nous faire partager la préparation de ses objectifs les plus fous et nous mettre à l'épreuve dans de nombreux challenges, Elisa. Le régional de l'étape, comme on dit dans le jargon, la bonne humeur incarnée, le sourire toujours au pied, il va re-interviewer tous les athlètes et influenceurs de l'Hexagone pour vous les faire découvrir et il va même venir vous voir pendant vos séances. Alors soyez aux aguets, Sébastien ! Et puis, il fallait quelqu'un pour canaliser toute cette énergie, toute cette fougue de la rigueur, du sérieux, un mec un peu touche-à-tout, ultra-trailer, routard, entraîneur course à pied qui vous livrera tous ses conseils, moi. Sans plus tarder les amis, le sommaire de cette première émission, régalez-vous ! Salut tout le monde, très contente de faire partie de l'aventure et on passe de suite au sommaire de cette première émission. On va commencer par faire le point avec Elisa sur sa préparation des 100 km. Et après, on passera avec moi en cuisine, on va préparer une délicieuse barre énergétique et on parlera un petit peu aussi alimentation du sportif. Et ensuite, viendra la runterview de Séb qui va courir avec Agathe, une super runneuse bordelaise qui a un super objectif en vue. Elisa et moi, on a eu la chance de tester les ceintures Samy, donc on vous fait un petit retour test-produit. Et pour finir, ce sera notre coach Jerem qui va nous parler un petit peu comment améliorer en cette période notre VMA. Et on démarre de suite avec Séb qui est venu vous interroger dans la rue pendant votre footing. Bonjour à tous, je suis Séb, le runner du dimanche. Je cours depuis un peu plus de deux ans. Je progresse étape par étape dans ce sport passionnant qu'est la course à pied. Je suis hyper content et fier de faire partie de cette belle équipe. Et pour cette première émission, j'ai pris mon plus beau micro pour venir à votre rencontre et vous demander comment faites-vous pour garder la motivation en cette période sanitaire compliquée ? Comment je trouve la motivation pour courir ? Comment je trouve la motivation ? Alors la motivation, moi j'avoue que c'est un peu compliqué, mais c'est mon plan d'entraînement que j'ai eu en fin de semaine qui me motive pour la semaine d'après parce que je veux rendre mes comptes. Donc ça, ça me booste. Je dirais que c'est d'abord les copains pour aller courir, essayer de s'entourer de personnes pour se motiver. Il faut se forcer un peu, c'est hyper important l'activité physique. En solitaire, c'est compliqué, donc pourquoi pas courir en groupe ? Je n'étais pas habitué, mais j'apprécie. J'apprécie de faire des belles rencontres, de discuter. Eh bien écoute, moi j'ai un objectif qui est dans dix jours à peu près, je pars sur un 42 km avec 3000 d'hôtes des plus. Donc la motivation, elle est là. Je veux dire, je m'entraîne avec Jerem depuis cinq mois et je reçois les plans toutes les semaines. Donc je suis obligé de les faire, je n'ai pas le choix et puis j'adore ça, il n'y a pas photo. En fait, on se motive, on se voit un coup de pied dans le cul et puis on se dit, il faut caler la séance, donc on y va. On se met des échéances, là je suis sur le marathon de Royan, sur celui de La Rochelle. On ne sait pas trop, mais écoute, on met et puis à chaque jour suffit sa peine, donc on fait. Essayer de garder contact, que ce soit en virtuel ou alors en présentiel avec des gens et de continuer à se motiver avec les personnes qu'on aime. Je me présente, je suis Elisa et aujourd'hui on va parler entraînement. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se motiver à courir en cette période un peu particulière, mais si vous aussi vous aimez le challenge, le défi, alors il est temps de vous inscrire sur des courses virtuelles ou faire des sorties off entre amis, le temps que les courses officielles reprennent. Pour ma part, j'ai décidé de faire un 100 km off au mois d'avril et pour cela, j'ai mis toutes mes chances de mon côté. Je cours depuis 11 ans maintenant, aussi bien sur des petites que des longues distances, mais je ne me suis jamais vraiment préparée pour faire une course avec un plan d'entraînement spécifique. Et là, j'ai vraiment envie de m'entraîner sérieusement pour faire ce fameux 100 km off. Et depuis le début du mois de janvier, je suis un plan d'entraînement créé par Jérémy qui est assez varié. Je cours cinq fois par semaine. Je fais du fractionné, des sorties longues, des sorties avec du dénivelé, des sorties avec du poids dans le dos. Pour moi, c'est vraiment plus motivant d'avoir un coach qui est là pour vous soutenir. Vous pouvez parler de votre séance et de savoir si ça s'est bien passé ou pas. C'est vraiment un plus. C'est la première fois que j'ai un coach pour ça. Pour le mois de janvier-février, il fallait vraiment être motivé pour courir par tous les temps. J'ai couru sous la pluie, le froid, le vent, sous la neige. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de sorties en nocturne. Petite séance fractionnée. Cinq fois 300 mètres. C'était chaud. Suivi de cinq fois 30, 30. 30 secondes, 30 secondes. Je suis KO. Il y a un chevreuil. Voilà pourquoi j'aime bien aussi faire du fractionnée hors piste. Tu peux voir des animaux dans la forêt. J'ai une forêt super grande près de chez moi. Et tous les matins, quand je cours, je croise au moins un chevreuil. Et la quatrième semaine, j'ai commencé à avoir une douleur sur le devant de la cheville. Et j'avais déjà eu cette douleur auparavant. Donc je sais qu'il fallait que je m'arrête de courir pendant 2-3 jours et de me reposer au maximum. En fait, c'est un début d'inflammation. Du coup, j'ai strapé ma cheville. Vous allez souvent me voir avec les jambes strapées. Et j'ai pu reprendre à la normale au bout de deux jours. La sixième semaine, j'ai fait un week-end shock. Le concept, du coup, c'est de courir au maximum, d'avaler les kilomètres. Le vendredi, j'ai fait 20 kilomètres. Le samedi, j'ai fait un 36 kilomètres. Et le dimanche, un 12 kilomètres. Ce qui m'a fait quand même 68 kilomètres en trois jours. Et 94 kilomètres dans la semaine. Donc j'étais épuisée, mais assez fière de moi. Je vous raconterai la suite de mon programme d'entraînement dans une prochaine vidéo. À côté de la course à pied, j'essaye de faire du renforcement musculaire. Mais c'est assez compliqué pour moi de faire ça seule. Pour optimiser ma récupération, j'essaye de manger varié, équilibré. J'essaye d'éviter le grignotage et le sucre, qui est vraiment un point faible pour moi. Une journée ordinaire pour moi, c'est de me lever à 6 heures. Je ne prends pas de petit déjeuner tout de suite. Je prends juste un verre de jus de fruits et je pars directement m'entraîner. Ensuite, je reviens de ma séance. Je prends ma douche. Je prends mon petit déjeuner. Donc généralement, je prends un café au lait, avec beaucoup de lait. Deux, trois tranches de pain de mie complet, avec du beurre de cacahuète, de la pâte à tartiner et quelques fruits avec. Toute la journée, je suis assise pour travailler. Le midi et le soir, je mange des légumes avec de la viande ou un steak végé. Voilà comment se déroule globalement une journée ordinaire pour moi. Et à propos d'alimentation, je vais laisser la parole à Pauline, qui a beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Merci Elisa. Bon, moi, on se retrouve dans ma cuisine. On va parler alimentation et plus particulièrement l'alimentation du sportif. La nutrition reste quelque chose de clé dans votre pratique. Que vous soyez très grand sportif ou sportif amateur, savoir bien manger, bien s'alimenter, c'est primordial. Et ce n'est certainement pas avec des barres industrielles. Et je vous propose qu'on fasse ensemble vos futures collations pour après votre séance ou pendant votre séance. Ce sont des barres au chocolat et à la spiruline parfaits pour une bonne récupération ou sur une sortie longue. Allez, on y va. Vous allez avoir besoin de 60 g de flocons d'avoine, 20 g de chocolat noir en pépites, une cuillère et demie de spiruline en poudre, 80 g de dattes dénoyautées et si possible, vous les choisissez moelleuses. Si jamais vos dattes sont trop sèches, n'hésitez pas à les tremper un petit peu dans de l'eau chaude pour les réhydrater légèrement. 40 g d'amandes qu'on va concasser par la suite et 50 g de miel. Vu que la recette reste très très simple, j'en profite pour vous donner quelques conseils alimentaires. Et aujourd'hui, on va parler de l'index glycémique des aliments. Alors qu'est-ce que ? L'index glycémique classe en fait que les aliments en fonction de leur faculté d'élever la glycémie, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les glucoses d'un aliment se retrouvent dans le sang. On a trois catégories. L'index glycémique bas, moyen et élevé. Pour faire simple, les aliments à lgo sont souvent les produits raffinés comme la farine blanche ou les produits ultra transformés. Et les ig bas, les aliments riches en fibres comme les légumes et les céréales complètes. Il faut bien comprendre que les aliments non glucidiques ne peuvent donc pas rentrer en compte dans le classement. Comme par exemple oeufs, poissons, huile d'olive. Ils jouent néanmoins un rôle dans la vitesse d'assimilation des aliments. Je me permets de le rappeler, car j'ai souvent vu sur le net et les réseaux des tableaux dans lesquels on trouvait du poulet, des oeufs, des huiles. L'index glycémique touche seulement les aliments contenant des glucides. Pain, pâtes, légumes et j'en passe. Un repas trop riche en aliments à index glycémique haut va provoquer une hyperglycémie qui va déclencher une sécrétion d'insuline. Si le corps reçoit plus d'énergie qu'il en a besoin, il va faire des réserves et donc stocker sous forme de graisse. Après une consommation d'aliments à ig élevés, l'hyperglycémie réactionnelle engendre une envie de grignotage comme du pain, des gâteaux, des bonbons. Qui va à son tour déclencher une nouvelle hyperglycémie, un cercle vicieux dans lequel il faut éviter de tomber. Un aliment à ig bas sera plus long à assimiler par l'organisme. Comptez en moyenne 5 heures pour un aliment à ig bas contre 2 ou 3 heures pour un aliment à ig haut. Attention, petite subtilité, la charge glycémique d'un aliment peut varier selon sa cuisson. S'il est consommé chaud ou froid, s'il est complété d'une protéine, lipide, s'il est mixé ou rendu liquide. Chez les sportifs, l'index glycémique d'un aliment peut influencer la performance. De façon générale, privilégier un aliment à ig bas avant un entraînement pour éviter un pic de glycémie pendant l'effort. Après l'effort ou pendant les efforts de courte durée, privilégier un aliment à ig élevé pour une meilleure reconstitution des réserves glycogènes. Par exemple, avant une compétition ou un entraînement, on consomme une banane, des eaux allégineuses. Après un effort, on choisira une assiette de pâtes blanches ou de la purée de pommes de terre, sans oublier bien sûr un apport de protéines. Une bonne alimentation, c'est avoir de la variété dans son assiette. A vous de trouver un équilibre en privilégiant des aliments bruts et de préparation fait maison. Bon, maintenant que nos bars sont prêtes à être dégustées, moi je m'en vais m'entraîner et je vous laisse avec Seb et sa runterview. Merci Pauline pour ces conseils nutrition et maintenant c'est le moment de la runterview. Alors la runterview, c'est quoi ? C'est un run pendant lequel je vais discuter avec un ou une athlète ou avec un ou une passionnée de sport et dont la course à pied fait partie de son quotidien. Et pour cette première runterview, mon invitée est Agathe. Agathe, est-ce que tu peux te présenter ? D'écoute, je m'appelle Agathe, j'ai 31 ans, je fais de la course à pied depuis 2017. Je suis responsable de production graphique dans un club de rugby professionnel, le club de Lyon-Bordeaux-Mègle, club de rugby de Bordeaux. La première question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi Agathe tu cours ? En 2016, je me suis lancée dans une grosse perte de poids. Je pesais plus de 95 kg, donc je suis à 1,65 m, le ratio n'est pas très bon. Et puis un jour, pour changer un peu de la salle, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris le basket, je me souviens très bien, c'était en novembre. J'habitais dans Bordeaux-Centre, il faisait un froid de folie. Et je suis partie sans trop savoir où aller dans les rues de Bordeaux. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé ? C'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai commencé à faire une, deux, trois séances par semaine. À mettre une séance plutôt longue pour le week-end. Mes collègues m'ont un peu cherché et m'ont dit « Mais pourquoi tu ne te serais pas au semi-marathon de Bordeaux ? » Et du moins, il ne faut pas me lancer dans des trucs comme ça. Et en fait, au final, à la fin de la journée, j'étais déjà convaincue que j'allais le faire. Ça faisait même pas quelques semaines que je courais. Je me suis inscrite direction au semi-marathon, c'est logique. Qu'est-ce que tu as l'entraînement particulier ? Sur le type d'entraînement, le nombre de sorties par semaine ? Je suis entre deux et trois sorties par semaine. Avant le Covid, j'avais une séance de natation, une séance de renfort, voire deux séances de renfort. Enfin, j'avais un bon rythme d'environ cinq séances par semaine. Ce que je n'ai pas dit dans la re-interview que nous faisons actuellement avec Agathe, nous sommes sur Bordeaux et plus précisément sur les quais de la Garonne, un endroit assez prisé de tous les coureurs girondins. En plus, on a un soleil magnifique. On en profite. Est-ce que tu pratiques un autre sport ? Du coup, je fais du renfort, parce que ça me paraît un dissociable que je l'ai constaté. Et pas trop en ce moment, parce que les piscines sont fermées, sinon je fais de la natation. Pour cette première émission du running show, on a un terme central qui est la motivation. Et Agathe, je voulais savoir, comment tu trouvais ta motivation en cette période sanitaire qui est assez compliquée ? Moi déjà, j'ai fait beaucoup de télétravail ces derniers mois. Et pour moi, de garder vraiment une séance de sport, c'était vraiment important. Pour garder des jalons mentalement, moralement, pour ne pas perdre le moral, pour ne pas se sentir déprimée. Ça fait vraiment du bien de se mettre des rendez-vous tout au long de la semaine de sport. Pour me motiver, je me suis inscrite à un semi-marathon virtuel que j'ai fait fin janvier. Donc le principe, on s'inscrit, on court la distance où on veut, quand on veut. Donc là, il y a eu une plage de trois semaines pour faire la distance. Et l'objectif, c'est de faire le semi-marathon. Peu importe le temps, c'était vraiment pour faire la distance. Une fois qu'on a validé, on envoie ça à l'organisation. Puis on reçoit son petit paquet de finisher comme une vraie course. Quel est ton souvenir le plus fort que tu as eu en course jusqu'à aujourd'hui ? Un bon souvenir ou un mauvais souvenir ? Ça peut être les deux. J'ai commencé par le bon souvenir. J'avais fait le marathon en duo du lac d'Annecy. J'avais avec la team Mizuno, parce que du coup, je suis ambassadrice Mizuno. D'accord. Et franchement, c'était un week-end, la météo au top. La température parfaite, le cadre magnifique. J'avais battu mon record sur semi. Parfois, la course nickel du début à la fin. Et à contrario, j'ai fait le marathon de Bilbao. Et là, horrible du début à la fin. Il n'y avait rien qui allait comme il faut. La météo, il pleuvait des cordes du début à la fin. Marathon nocturne de nuit, aucun public, rien. Un parcours pas du tout intéressant. J'avais mes règles. J'avais mon mental. Il m'a lâché pendant un bon 8 km. J'arrive à rien faire. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes et ces hommes qui ne franchissent pas le pas pour courir ? Et à un moment donné, tu poses trop de questions et on n'agit pas. Je pense qu'à un moment donné, c'est facile à dire, mais il faut arriver à lâcher prise et de dire qu'est-ce que j'ai à y perdre. Qu'est-ce que j'ai à y perdre ? J'ai rien à y perdre. J'y vais, je me lance. Et puis au pire, si j'échoue, ce n'est pas un échec. Vraiment, parce que ça va nous aider à nous construire. Donc, ce n'est que du bonus. Mais là, c'est quoi le prochain défi ? Parce que tu es une femme de défi, c'est quoi le prochain objectif, le premier défi d'Agathe ? Alors, du coup, j'ai l'objectif d'ouvrir le marathon de la Grande Muraille de Chine. Il est l'un des plus durs au monde parce qu'il y a 5 117 23 marches à monter et à descendre. Enfin, s'il faut les monter, il faut les descendre. Il faut les descendre. Voilà. Donc, sur 42 km, il y a les trois quarts de la course sur la muraille. Dis-moi, parle-nous de tes réseaux. Est-ce qu'on pourra te suivre ton aventure ? Alors, sur mon compte Instagram, c'est Agathe Runs BDX, pour l'abréviation de Bordeaux. Alors, Agathe, est-ce que tu es prête à répondre au questionnaire de la Runterview ? Allez ! Allez ! Le AK ou l'IN de l'UTMB ? Ah, le AK quand même. J'ai déjà vécu le AK au Stade de France, France Nouvelle-Zélande. D'accord. Et c'est quand même quelque chose, il faut le faire vivre une fois dans sa vie et ça te met vraiment les poils. Mêlée ou sas de départ d'une course ? Sas de départ d'une course. Ouais. Parce que la mêlée, il se passe des trucs chelou. Non, les mêlées, on ne dira pas, mais... Non, on ne dira pas. Cadrage débordement ou séance de côte ? Cadrage débordement, il faut que ce soit bien fait, parce que sinon tu peux y laisser une hanche. C'est ça. Mais quand c'est bien exécuté, c'est beau à voir, tu vois. Du coup, kiff-kiff. Ah, kiff-kiff. Les deux, les deux. Troisième mi-temps ou passe ta partie ? Ah, troisième mi-temps. Avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelqu'un qui serait Shao pour faire la run-terview ? C'est pas forcément une runeuse. C'est Christelle qui a gagné Koh-Lanta il y a quelques années. D'accord. Et qui a monté ses raids, qui a fait des raids féminins. Si Christelle voit cette vidéo, nous, on serait ravis de pouvoir faire cette run-terview avec elle, en tout cas. Un grand merci à toi, Agathe, pour ce bon moment de running. Merci pour l'invitation et d'avoir pensé à moi, surtout. Ça fait chaud au cœur. Je laisse la parole à Elisa et Pauline pour le test matériel. En attendant de vous revoir dans la prochaine run-terview, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Merci Seb pour cette run-terview et merci à Agathe d'être passée dans l'émission. Et maintenant, on se retrouve pour le test produit de la ceinture Samy. J'ai la gamme Evo sur moi. Ce qui est bien avec cette ceinture, c'est qu'on ne va rien avoir qui va baloter. C'est-à-dire que tout va être plaqué contre nous et c'est quand même vraiment très agréable. Le modèle Evo que je vous présente aujourd'hui rassemble tous les besoins que peut avoir un trailer sur une course. En plus de son rangement à 360, elle dispose d'un porte-dossard à l'avant et d'un porte-bâton à l'arrière. Pour l'installer, c'est très simple. Il suffit d'enfiler votre ceinture comme une jupe, désolé messieurs, et ensuite replier le bas du tissu sur le haut pour en faire une poche, un peu comme une poche kangourou. Il ne reste plus qu'à remplir votre besace. La ceinture se fait aussi utile pour bien d'autres sports. Merci Pauline pour toutes ces explications. Alors c'est vrai que la ceinture peut être utilisée aussi bien en marche qu'en course à pied. Moi ce que j'ai aimé c'est cette capacité à stocker beaucoup de choses dans la ceinture. Et la ceinture ne bouge pas du tout lorsqu'on court. Et le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, alors ça ça va concerner que quelques coureurs comme moi, c'est que je peux ranger ma perche GoPro dans la ceinture et avoir les mains disponibles libres pour courir. C'est vraiment un luxe parce que ça clairement, je ne peux pas ranger ça dans une poche ou à la limite dans un camelback. Mais ça prend du temps, il faut enlever le camelback, ranger la GoPro, ça prend du temps. Tandis que là, c'est simple, efficace, rapide. Je mets ça dans la ceinture Sony et ensuite je suis tranquille. Merci Elisa pour ton avis. Alors je vais maintenant vous donner le mien. Moi il faut savoir que ce n'est vraiment pas la première fois que j'utilise cette ceinture. Ça fait maintenant trois ans que j'ai celle-ci et elle m'a accompagnée sur de nombreux ultras. Elle est très pratique parce qu'elle me permet d'avoir mon dossard à l'avant et surtout de pouvoir toujours avoir mes bâtons. Parce que oui, je suis quand même une randonneuse en ultra. D'avoir mes bâtons toujours à portée de main. Et sincèrement, quand ça ne bouge pas, j'ai les bâtons plaqués à l'arrière, rien ne bouge. Et en fait, la poche me sert pour le coup sur les courses en poubelle. Parce que j'ai mes barres dans mon sac de trail. Et pour éviter de jeter les papiers dans la nature, bien sûr, je les mets tout simplement dans la ceinture. Moi ce que j'adore dans cette ceinture, c'est qu'elle se fait complètement oublier. Même si vous mettez beaucoup d'affaires dedans, je ne la sens personnellement pas du tout. Elle est très très simple à nettoyer, un coup en machine et on n'en parle plus. Très élastique, enfin bon, moi personnellement je l'adore. Et d'ailleurs je n'ai pas que la gamme Evo, je l'ai aussi en mini et la ceinture City aussi. Et la ceinture juste porte-bâton. Donc pour vous dire que moi Samy de toute façon, c'est adopté. Alors après j'ai deux petits points qui, on va dire, peuvent être négatifs. C'est que si vous installez mal votre ceinture, si vous la positionnez mal, ou si surtout vous choisissez mal la taille, chose qui s'est passée au début quand j'ai commandé ma première, vous allez avoir la ceinture qui va remonter sur les côtes. Chose qui n'est pas forcément très agréable, surtout si elle est chargée. Ça c'est le premier point. Quand vous commencez à prendre la bonne taille et que vous arrivez vraiment bien à comprendre comment fonctionne la ceinture et la positionner au bon endroit, elle ne bouge plus de tout le reste de la sortie. Même sur des heures et des heures de sortie, il n'y a aucun problème. Et alors deuxième point aussi, et ça j'en ai discuté avec une personne que j'ai croisée sur une course il y a quelques semaines de ça. Elles sont vraiment bien, mais à faire attention. Elles sont tellement proches de la peau qu'on peut, sans faire attention, on remet le portable, mais pas entre les deux poches, mais entre la peau et la poche. C'est-à-dire vraiment, voilà, vous comprenez le problème. Et effectivement, j'ai croisé une personne qui courait et qui avait perdu son portable parce que je lui ai dit, oh bah c'est super, vous avez une ceinture Samy. Il me dit, bah oui, mais justement, il n'a pas fait attention quand il l'a remis et c'est passé entre lui et la ceinture. Donc voilà, c'est le petit point à faire attention, mais bon, je pense qu'il y a pire. Et comme point négatif, c'est vraiment pour chipoter, on va dire. Il ne faut pas dire que ça a été survendu. Mais sinon, moi, toutes les personnes que je connais et qui l'ont, l'ont adopté. Et c'est un super produit. Et si je ne me trompe pas, vous avez trois coloris. Donc la noire comme celle que j'ai, vous avez la bleue et comme Elisa, il y a la rose. Bon, maintenant, vous savez tout sur la ceinture Samy de la gamme Evo. Si vous la trouvez trop encombrante, trop grosse, vous trouverez forcément votre bonheur sur le site. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Et maintenant, on retrouve notre coach préféré, Jerem. Avec une ceinture comme ça, franchement, vous n'avez plus aucune excuse pour rester dans le canap. Merci Pauline, merci Elisa. Vous mettez votre téléphone dedans, un bon podcast comme Je suis une aventure de Pauline, dans vos oreilles. Et c'est parti pour développer votre VM. La VMA, elle fait partie des facteurs de performance en course à pied. Théoriquement, plus votre vitesse maximale aérobie est élevée, plus vous êtes performant. Pratiquement, ce n'est pas aussi simple qu'en théorie, puisque d'autres facteurs entrent en jeu, comme l'économie de course ou l'endurance musculaire. Votre VMA, c'est quoi ? C'est la vitesse minimale à laquelle vous consommez un maximum d'oxygène. Vous pouvez la tenir entre 4 et 8 minutes en fonction de votre niveau. Au-delà de cette vitesse, vous n'êtes plus sur la filière aérobie. Et vos muscles sont plus capables de recycler les déchets produits par l'intensité de votre effort. C'est là qu'apparaît l'acide lactique et que la course devient de plus en plus compliquée à gérer. Vous êtes de plus en plus essoufflés et vos muscles commencent à brûler, à tétaniser. Pour repousser ce moment très désagréable, vous avez deux options les amis. Développer votre VMA pour augmenter la capacité de votre moteur. Ou augmenter votre résistance à de hauts pourcentages de VMA. Un coureur ayant une VMA de 17 km heure, s'il tient 88% environ de cette VMA sur un 10 km, il mettra 40 minutes et 6 secondes pour courir son 10 km. S'il augmente sa VMA ne serait-ce que d'un demi-kilomètre heure et qu'elle passe à 17,5, il passera à 38 minutes et 57 secondes sur 10 km. Soit plus d'une minute gagnée sur 10 km, c'est juste énorme. En général, les séances de VMA sont relativement courtes puisqu'elles ne dépassent pas 1h voire 45 minutes avec toujours un bon échauffement. Ce qui est idéal en cette période de confinement déguisée puisque vous pourrez les caser tôt le matin, entre midi et 2 ou en fin d'après-midi si vous ne finissez pas le boulot trop tard. Pour développer votre VMA, il va falloir courir à des allures plus rapides qu'elles. Sur des fractions plutôt courtes, allant du 200 au 400 mètres, pour une allure allant de 95% à 110% de votre VMA. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas augmenter votre VMA en courant à fond pendant 6 minutes à chaque séance. L'idée de ce découpage, de ce fractionnement, c'est de pouvoir courir à votre VMA ou plus vite sur une durée plus longue que les 6 minutes. Si vous courez par exemple 10 fois 400 mètres à votre VMA, ça vous fait courir 4 km à VMA, alors que vous ne pouvez la tenir en général qu'entre 1 et 2 km en continu, en fonction de votre niveau. Pour augmenter votre résistance à de hauts pourcentages de VMA, là il va falloir travailler sur des allures comprises entre 80 et 92% de VMA. Typiquement, toutes les allures entre l'allure marathon et votre allure sur des séries de 500 mètres. Alors, on ne sait pas toujours combien de séries faire, à quelle fréquence, quelle durée. C'est pour ça qu'on vous a préparé, on vous a concocté un programme de développement VMA sur 8 semaines entièrement gratuit que vous retrouverez sous la vidéo, un petit lien pour aller le télécharger. Comme je vous le disais en début de reportage, la première étape pour développer votre VMA, c'est de la tester pour la connaître. Le mieux étant de le faire en début de préparation pour être sûr de travailler dans les bonnes zones d'allure. Et avec les copains du Running Show, avec Pauline, Elisa et Seb, on a relevé le défi. On a testé notre VMA sur 6 minutes avec un test demi-coupeur sur piste. La vidéo sort très prochainement, alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Merci les athlètes de nous avoir suivis pour cette première. On espère vraiment que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire sous la vidéo ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Likez la vidéo, partagez, parlez-en autour de vous et surtout abonnez-vous parce que croyez-moi, on a bien l'ambition de devenir l'émission Running numéro 1 en France. On se retrouve très prochainement avec le Challenge VMA dans lequel on s'est tous défiés sur un test de 6 minutes. A plus tard les amis pour un nouveau Running Show. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada